Je me suis dit mais putain c'est super compliqué. C'est pour ça que je fais cette vidéo d'aujourd'hui, je veux pas qu'il y ait quelqu'un d'autre qui soit dans ma situation. Parce que sur le coup franchement je me suis dit mais je suis obligée d'arrêter de travailler, ça n'a pas de sens. Salut ! Merci d'être de retour sur ma chaîne. Alors on va parler de l'Angleterre aujourd'hui. Donc pour tous les expatriés qui dans mon cas habitent en Angleterre et qui ont des enfants en bas âge ou qui vont en avoir ou qui comptent en avoir. Je vais reparler de la nursery, donc la crèche qui n'est pas le seul moyen de faire garder vos enfants, surtout si vous n'avez pas de famille sur place, donc comme moi. Il y a aussi les childminder qui sont les nounous en fait. Bref, j'ai toujours utilisé la crèche. Quand on a un enfant à la crèche, on paye le plein tarif pendant au moins deux ans. Et après la troisième année, à partir de la troisième année, normalement on attend avec impatience ce moment parce qu'enfin il y a une prise en charge du gouvernement. Et puis là, au moment où on commence à vraiment se pencher, on établit des plans dans sa vie. Alors quand on aura enfin les 30 heures, pas gratuites bien évidemment puisque c'est une prise en charge de l'état, on ne peut pas dire que c'est gratuit. Quand on aura enfin ces 30 heures, on pourra faire ci, on pourra faire ça, je pourrais retravailler comme ci, on pourra gagner ça, donc du coup on pourra aller plus en vacances, ça va nous dégager du temps, peu importe. Voilà, on fait des plans sur la comète. Et le moment arrive où ma fille a eu trois ans et on s'est dit, ben voilà ça y est, à trois ans plus un jour, elle va avoir les 30 heures. Et ben non. On commence l'école soit en janvier, soit en septembre. Et ben là c'est un peu la même chose, c'est à partir du moment où l'enfant a trois ans, il faut attendre le début du prochain terme. Winter term, spring term, summer term, autumn term. Ça démarre à chaque saison seulement. Donc, comme ma fille elle est née en septembre, ben fallait qu'elle attendre janvier. Donc ça change déjà tous les plans. Sauf que, pour pouvoir avoir les 30 heures, il fallait que je travaille. Il y a quand même de toute manière, donc si vous ne travaillez pas ou vous travaillez moins de 15 heures, il y a quand même un minimum de 15 heures prises en charge. C'est déjà ça, je vais dire. Au moins comme ça les enfants peuvent se socialiser même si vous ne travaillez pas. Comme ça je savais, ça paraît logique. Si je ne travaille pas, en théorie je m'occupe de mon enfant, tu vois, à la maison. Sauf que, il fallait travailler au moins 15 heures. Donc il fallait que je trouve un travail. Où j'allais travailler au moins 15 heures pour pouvoir avoir les 30 heures. Sauf que c'est pas facile de trouver un travail déjà de base. Donc en plus il y a des limitations et tout ça à prendre en compte. Il fallait que je travaille aussi moins de 30 heures. Parce que forcément je l'emmène d'abord mon enfant à la nursery et à la crèche. Et ensuite il me faut le temps pour aller la rechercher. Donc ça veut dire que je paye 6 heures de nursery. Mais je ne travaille que 5. Donc il faut prendre en compte le fait qu'il y a plus de nursery que de travail. Donc il faut que le travail rapporte quand même plus que de mettre l'enfant à la nursery. Sinon ça n'a pas de sens. Et donc dans le cas où vous n'avez qu'un enfant, ça va. Mais là moi j'en ai un deuxième. Et un deuxième qui paye le prix fort. Parce qu'il n'a pas encore le droit à ses prises en charge. Tout se passait à peu près bien. Donc en fait j'ai recommencé à travailler. Même si finalement presque tout ce que je gagne ça va pour payer la nursery quoi. La crèche. Mais vraiment je vais vous dire les chiffres. Donc je ne vais pas me plaindre les horaires c'est parfait. Du coup ça correspond vraiment parfaitement. Mais donc je gagne 800 livres. Et on a payé jusqu'ici de nursery à peu près 600 pour les deux. Parce qu'on a réussi à s'arranger. Parce que mon mari travaille des horaires décalés. Donc du coup il y a des jours où ils ne vont pas à la crèche etc. Donc là dans notre cas ça se passe. Sauf que le mois dernier on a déménagé. Et donc on a changé de crèche. C'est la même compagnie. Sauf que c'est une toute nouvelle crèche. Et je pense qu'ils sont un petit peu débordés. Parce qu'ils ont du mal à aimer ça se passe super bien. Ma fille est super contente là-bas. Mon fils aussi. Génial. Et à la fin du mois on reçoit la facture. Et là grosse panique. On en a eu pour 1100. Et je gagne 800. Donc là tout de suite je me dis mais à quoi ça sert que je vais au travail ? Si finalement on perd de l'argent. Ça n'a pas de sens. Alors d'accord c'est bien pour ma santé mentale super et tout. Mais quand même. Enfin je veux dire le but d'aller au travail c'est quand même de gagner de l'argent. Sinon voilà ça n'a pas de sens. Et en plus c'est quelqu'un d'autre qui s'occupe de mon enfant. Alors que je pourrais moins m'en occuper. Enfin voilà. Je pense que vous avez compris ça n'a pas de sens. Donc là j'ai vraiment commencé à essayer de chercher des solutions. Alors ah oui parce que. Tout ça c'est parce que. Alors oui c'est 30 heures de prise en charge par le gouvernement. Mais en fait pas tous les mois. Parce que c'est 30 heures. Si l'enfant ne va que pendant les périodes d'école. Les 30 heures qui sont prises en charge. C'est que pendant ces semaines où il y a école en fait. Alors qu'il n'y a pas encore d'école. Enfin c'est la nursery c'est la crèche quoi. Et bien il s'est basé sur les mêmes dates. Et donc ça veut dire que les 30 heures gratuites. Et bien elles ne valent pas pour les vacances. Donc soit vous avez de la chance. Et vous travaillez dans un établissement scolaire. Qui ne travaille pas les vacances. C'est les vacances scolaires. Donc du coup c'est bon. C'est bon. Vous avez vos 30 heures. Donc là c'est parfait. Sauf que moi je travaille toute l'année. Donc comment je fais ? Et bien en fait ils ont quand même une option. Où on peut étaler ces nombre d'heures. Donc en fait les 30 heures. Basées sur que les semaines où on s'enseigne à avoir école. Les semaines scolaires. On fait une moyenne. Pour qu'il ait le même nombre d'heures allouées par semaine. Même pendant les vacances. Et du coup ça réduit drastiquement pour les vacances d'été. Là on est passé à 17h30. Moi je travaille 25h. Comment je fais ? Ça veut dire que pendant les heures de différence. Et bien il faut que je paye 2 enfants. Bah vous voyez le calculer vite fait quoi. Donc voilà. Bref. Pour nous c'était les 30 heures prises en charge. Bah on ne savait pas quoi. Si on ne sait pas. Et bien on se fait complètement avoir. Complètement pris de cours quoi. D'un côté c'est une autre faute. Parce qu'on ne savait pas. Mais comment savoir qu'il y avait un truc à savoir quoi. Parce que pour nous ça paraissait logique que si c'était 30 heures c'est 30 heures quoi. C'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. Je ne veux pas qu'il y ait quelqu'un d'autre. Qu'il soit dans ma situation. Parce que là sur le coup franchement je me suis dit mais je suis obligée d'arrêter de travailler. Ça n'a pas de sens. Et donc on a quand même regardé le changement de garde en fait. Pour voir s'il y avait moins cher. Donc on avait pensé à l'opère. Mais on a une toute petite troisième chambre. C'est pas génial. Et puis bon. D'avoir quelqu'un tout le temps à la maison et tout. Au début j'étais. Il y a 3 ans on y avait pensé. J'étais super contre. D'avoir quelqu'un à la maison et tout ça. Machin tout le temps. Là franchement. Côté financier. J'étais à fond. Je me suis dit bon bah il n'y a pas le choix. On est obligé. Ou alors c'est moi qui arrête de travailler. Mais il faut trouver quelque chose quoi. Et donc je me suis inscrite sur Auper World. J'ai commencé à contacter des gens. Et puis d'un seul coup je me suis dit. Mais je vais calculer. Je vais faire les calculs. Qu'est-ce qu'il nous faut. Est-ce que peut-être je peux. Au lieu d'arrêter de travailler complètement. Est-ce que j'enlève une journée. Je demande à enlever une journée. Si c'est possible et tout ça. Donc je commence à faire les calculs. En prenant les factures de la nursery de la crèche. Et en fait. Je m'en suis rendue compte de plusieurs choses. Déjà. La nursery a décidé. D'un jour à l'autre. Que les bébés. Ils devaient payer un parme de plus par jour. Parce qu'ils ne veulent plus utiliser les couches qu'on jette à la poubelle. Ils veulent utiliser les couches lavables. Donc c'est eux qui s'en occupent. Mais du coup il faut payer un livre de plus par jour. Donc si il y a 15 jours. Ça fait 15 livres qui part avec des couches qu'on n'a pas choisi d'avoir. C'est beaucoup moins cher d'avoir des. C'est pas génial pour environnement. On est d'accord. Et encore c'est discutable. Mais voilà. Plus le fait que normalement. Comme on a un deuxième enfant dans cette nursery. On est censé avoir 10% de réduction sur l'entièreté des coûts. Et ce n'était pas là sur la facture. Et en plus. Alors ça j'en avais peut-être pas encore parlé. Le child care account. Donc on peut se faire un compte. C'est même recommandé. De faire un compte child care. Sur gov.co.uk. Pour si vous avez des boulots. Où vous payez des taxes. A l'état. Et bien en fait. On peut payer moins. On peut payer via. La crèche via ce compte. Pour payer sans taxes en fait. Donc ça fait carrément moins cher. En fait. Vous mettez 500 euros. 500 livres pardon. Directement. Quand vous mettez les 500. Et bien. Le gouvernement remet par dessus. Bah 50. Mais en gros. Enfin c'est une sacrée aide quoi. Une fois qu'on a les 550. Et bien après. Directement du site. On paye la nurserie. Directement comme ça. Et là. Comme si nouvelle nurserie. Et bien. Elle n'était pas encore enregistrée. Donc. On ne peut pas bénéficier. De cette. Ce tarif là quoi. Donc ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de choses quand même. Et. Par dessus tout ça. Alors. Je rentre. Des calculs. Mais en fait. C'est que ça. Je me suis dit. Putain. C'est super compliqué. D'avoir son enfant à la nurserie. Et d'avoir deux enfants. J'imagine même pas. Trois. Avec l'école et tout ça. Je suis sûre. Tous les frais et tout. C'est tellement de choses à penser. C'est incroyable. En plus de ça. Donc. Donc les 17h30 qu'elle a par semaine. Des fois. Elle n'y allait que 12h. Donc là. Elle ne payait rien. Parce que. C'était moins que les 17h50. Mais des fois. Elle y allait 30h. Et du coup. Il nous faisait payer la différence. Entre les 17h30. Et les 30h. Sauf que finalement. En fin de compte. Si on fait 17h30. X 4. Ou même 4. 33. Si on est comptable. Ça fait 70. Si on fait 8 fois 4. Parce que là. C'était sur base de 4 semaines. Bref. Ça fait 70h. Qu'ils sont prises en charge. Normalement. Et elle n'y allait que 60h. Donc finalement. Normalement. On n'a pas besoin de payer. Parce que si on fait. Une moyenne. Sur tout le mois. Et bien. On n'a pas dépassé. La limite. On pourrait dire. Oh ben non. Ça ne se passe pas comme ça. Mais non. C'est ce qu'on faisait. Dans la crèche d'avant. Et qui est la même compagnie. Donc il n'y a pas de raison. C'est juste qu'ils n'ont pas pris ça en compte. Et. Il y a plusieurs fois. Où j'ai essayé d'appeler. Directement. Pour avoir. Pour pouvoir en discuter. Personne ne répond. Alors ça. C'est le truc qui me saut le plus. Je peux comprendre. C'est nouveau. Ça vient d'ouvrir. Il y a plein de problèmes. Mais il faut que quelqu'un puisse. Soit là. Pour répondre aux questions. Et enfin. Bon bref. Je vais réussir à m'en sortir. Là. C'était hier. Tout ça. Ça s'est passé hier. Donc. Il y a le temps de. De voir venir. Mais du coup. Avec toutes ces erreurs là. Et bien. C'était au moins. Une marge d'erreur. De. Presque. 300. Livres. Finalement. Ça couvre. Ce que je gagne. Ça couvre. Tout juste. Et au final. C'est bon. Je peux continuer à travailler. Il n'y a pas de problème. Tout part dans la crèche. Mais bon. Voilà. On peut s'en sortir. Et puis en septembre. Ça sera mieux. Ah oui. Je voulais dire aussi. Ça. Je n'étais pas au courant. Parce qu'on se dit. Ouais. Moi. C'est 30 heures gratuites. 30 heures. Prises en charge. Donc. On ne paye pas. S'il y a moins de 30 heures. Mais en fait. Non. Il faut quand même payer. En plus. Ça c'est que pour. Le fait de rester à la nursery. Il faut payer en plus. Les repas. Et les repas. On n'a pas le droit. Les amener nous. En tout cas. Dans la nursery. On est. Parce qu'ils ont peur de. Enfin. En tout cas. Ce qu'ils disent. Le problème. C'est les allergies. Les enfants. Qui peuvent avoir des allergies. Et tout ça. Ou les parents. Qui ne veulent pas. Que les enfants. Ils mangent du sucré. Ou ces trucs là. En particulier. Machin. Pour ne pas qu'il y ait de problème. Comme ça. Bah tout le monde mange la même chose. D'un côté. Je peux comprendre. Mais. Aussi. Je confirme aussi. Ce truc là. C'est que. Ça c'est les tarifs. De là. Où moi je vis. Qui est. C'est un endroit. Où. Qui est assez cher. Finalement. Comparé. A d'autres centres d'Angleterre. C'est pas Londres. On est dans le cœur. Ça doit être encore plus cher. J'imagine. Mais. Mais là. Nous on est dans un endroit. Assez privilégié. Quand même. Je pense. Parce que c'est le sud. Et que c'est la. Une zone. Côtière. Et tout ça quoi. Parce que. Quand on était dans le nord. C'était quand même. Beaucoup moins cher que ça. C'était quand même cher. Mais c'était. Beaucoup moins cher. Et si. Si j'avais pris tout ça en compte. Peut-être que j'aurais attendu. Avant d'avoir un deuxième enfant. Parce que j'aurais peut-être. Due attendre. Qu'elle aille à l'école. Et ça faisait beaucoup d'écarts. Avant ma vie. Tout ça. Mais bon. Ça nous aurait épargné. Peut-être des. Bon. Il y a des pour et des contre. Au moins 4-5 ans. Entre deux enfants. Pour des raisons financières. Mais c'est quand même. Cher. Ces 3-4 premières années. Franchement. Et un bordel. Donc je comprends. Qu'il y ait plein de mamans. Qui sont mère au foyer. Enfin franchement. Un enfant ça va. Deux enfants ça va. Trois. Voilà. Des chumeaux. Mais je ne sais même pas comment ils font. Ce n'est pas possible. Ils ne peuvent pas aller en orserie. Ce n'est pas possible. Mais il ne faut pas avoir de carrière. Il ne faut pas. Parce que si tu restes. Si tu ne travailles pas pendant 3 ans. Bon. Moi ça va. Je ne sais pas de carrière. Je suis toujours en train d'étudier. Un jour ça va venir. Enfin bref. J'ai failli quitter mon boulot pour ces conneries. Je ne sais plus si je l'ai dit. Mais abonnez-vous. Mettez un petit like. Allez voir sur Instagram. Je mets des petits posts. Des stories sans intense. Et un commentaire s'il vous plaît. Dites-moi si vous avez des questions. Dites-moi. A la prochaine. Je viens de réaliser que vous avez eu un petit mori de fond. Des oiseaux que mon fils écoute pour aller dormir. Désolée. Sous-titrage ST' 501